Aujourd'hui, le but c'était de montrer la violence d'un choc entre une voiture et une trottinette électrique. Un petit choc, j'ai envie de dire, entre une voiture et une trottinette, à seulement 50 km heure. On a tous vu le mannequin venir heurter le pare-brise et retomber très violemment au sol. Dans le cadre d'un choc comme celui-ci, on ne se relève pas indemne. J'ai trouvé que ça aurait pu m'arriver à moi, à mes amis, à ma famille, à mon petit frère. Connaître les risques, j'ai trouvé que c'était émouvant. Et j'ai beaucoup appris. J'ai trouvé ça très intéressant et je trouve que c'est triste de savoir que ça arrive presque tous les jours. Tout ce qu'on apprend ici, c'est des choses qu'il faudrait vraiment connaître et bien prendre conscience. Et moi, j'ai pensé que c'était très dangereux. C'est là que je me suis rendu compte. Je pense que c'est un bon moyen de sensibiliser les jeunes. Quand je vois que les gens peuvent mourir à tout moment, ça m'a fait réfléchir parce qu'avant, je n'y croyais pas trop. C'était très choquant. Juste, c'était un mannequin. Donc, imaginez la vraie personne. Quand j'ai vu cette scène, ça m'a choqué et surtout que c'était la première fois que j'ai vu ça. L'accident, ça n'arrive pas qu'aux autres. On est toujours l'autre de quelqu'un. Et ça, c'est un éditeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada